Et merci de pré-patch qui permet à l'aspect finesse de revenir, d'être de nouveau sur la table, sur le menu, on peut jouer voleur finesse. Dans cette vidéo, ça va être un guide optimisé HLHLHLHL sur comment jouer au mieux le voleur finesse. Je vais pas revenir sur les trucs ultra basiques comme qu'est-ce que font les sorts, ça je te laisse lire ton propre grimoire. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu en saches beaucoup plus sur comment être optimisé en raid, en mythique plus et en pvp, mais principalement en raid au niveau de ton voleur finesse. Je me suis beaucoup renseigné dessus, j'ai passé beaucoup de temps à le tester et du coup je vais te partager tout ça. On va parler de DPS pur, monocyble, on va parler de multicyble, en plus de ça, on va également parler de l'utilitaire, de quels sont tes utilitaires, quelles sont les choses à faire, qu'est-ce qui fait que la classe est aussi cool et comment tirer pleinement potentiel de ton voleur finesse. Bref, si tu veux t'améliorer, c'est par ici et c'est maintenant. Donc le voleur finesse, à l'heure actuelle, il a pas de multicyble quasiment, donc on va déjà s'attaquer principalement aux monocybles et la partie multicyble sera assez rapide. Dans l'idée, il est important, pour moi en tout cas, de jouer avec un petit Wikora qui va te faciliter la vie. Il y en a plusieurs, je te mets le lien du mien en bas de la vidéo. Pour rappel, Wikora, c'est un outil qui te permet d'afficher des trucs où tu veux au niveau de ton écran. Dans l'occurrence, dans mon cas, ça m'affiche principalement le cooldown de mon débité, ma rupture, mes symboles de mort, ma danse de l'ombre et ma lame d'ombre. Donc ça, ce sont les CD principaux que j'ai besoin de traquer et honnêtement, ça va être beaucoup de facilité la vie si tu es capable de traquer tout ça. Également, il faut que tu puisses voir facilement tes propres cooldowns, donc n'hésite pas à les mettre en gros quelque part au niveau de ton écran. Ça, ça va vraiment t'aider sur la suite de la vidéo. Comment ça fonctionne ? On va déjà parler de rotation monocible pour rentrer dans le détail. C'est une grosse question d'optimisation des cooldowns, du débité et de la rupture. En gros, ton idée, je vais te montrer un cycle d'optimisation, entre guillemets, parfait de ce que tu peux faire sur une open. C'est parti. Donc là, on est venu de Warcraft Log, d'un des logs que j'avais pu faire en tapant Irion, un truc qu'on avait fait en mythique où on avait fait 99 dessus. Donc, ce n'était pas la pire performance. Bon, après, on l'a tué vide, donc c'est normal. L'idée, c'est au début, tu es en furtif. Donc, quand tu veux engager une cible en monocible, c'est systématiquement avec la frappe ténèbre. Là, je te parle d'une optimisation DPS pure. Le PVP, on en parlera après. Donc, tu opens en frappe ténèbre et tu mets rapidement, le plus rapidement possible, un premier débité. Ça va te permettre d'avoir plus d'attaque speed, ce qui va te permettre d'utiliser plus souvent ta technique des ombres qui va faire plus mal. Et à partir de là, c'est le moment où ça devient super important. Il faut aligner tes cooldowns. Il faut vraiment bien tous les aligner et ne pas perdre de temps dessus. En l'occurrence, à l'heure actuelle, ce qui est ton but pour vraiment faire mal en voileur finesse, c'est de jouer avec des choses qui te permettent d'augmenter ton burst. Ton burst, c'est ta lame d'ombre, c'est ton symbole de mort et c'est ta danse de l'ombre. Donc, tu vas prendre un maximum de trucs autour qui te permettent de l'augmenter. Donc, à l'heure actuelle, le meilleur truc à mettre, c'est la résonance de la veine du monde. Ça va booster ta stade principale. Tu as également le trinket, celui du repos des rois, qui augmente ta polyvalence. En gros, quand tu as ce truc-là, tu l'utilises et ça augmente ta polyvalence pendant 20 secondes. Ça tombe bien, c'est exactement la durée de nos lames d'ombre. Donc là, tu te rends compte que déjà, tu peux augmenter drastiquement ton DPS grâce aux veines, grâce à ton trinket et également grâce à la potion qui désormais des plus d'une pré-put. Donc, je te recommande fortement de faire une grosse macro avec tout ce que tu peux mettre dedans. C'est ça qui va te carrer. Cette macro-là, je te conseille de mettre la frappe ténèbre dedans. Moi, je l'ai avec frappe ténèbre. C'est juste que là, je l'ai cliqué un petit peu trop tôt. Ça, ce ne sont que des trucs off-coulden. Tu ne peux pas, sans macro, faire tout aussi rapidement. Tu ne peux pas appuyer sur 6 touches à la fois. Donc, ce que je te recommande, c'est que tu vois, là, il y a 10 touches différentes qui viennent et qui sont utilisées en un rien de temps. Tu prends, tu binds toutes tes touches individuellement. Oui, il te les faut toutes individuellement. Mais tu te fais également une grosse macro sur laquelle tu appuies, que je te mets en bas, en description de la vidéo, qui a la frappe ténèbre, danse de l'ombre, les symboles, la lame d'ombre, la plume et ta pré-pote. Tu mets absolument tout dedans. Ça, tu l'utilises à part parce que tu veux le poser avant, parce que tu as envie de bénéficier un maximum de ta danse de l'ombre et de ne pas perdre de GCD dessus. Il vaut mieux, du coup, mettre ta résonance du monde avant. Donc, un vrai opening, c'est tu mets ton débité, tu mets tout ton burst, tu mets ta rupture. Et là, à partir de là, tu as déjà fait toutes tes conditions principales. Tes conditions principales pour faire mal, c'est avoir ton débité, c'est mettre ta rupture. Si la cible ne meurt pas en moins de 8-10 secondes, qu'en gros, si le combat dure un petit... Si la cible ne meurt pas sur une danse de l'ombre, tu mets ta rupture. Part de ce postulat-là. Si elle meurt sur la danse de l'ombre, tu ne mets pas rupture, tu ne fais que des éviscérations. En termes d'optimisation d'épaissage, ça donne à peu près ça. Le reste, quand tu es en burst, tu mets tes frappes ténèbres, frappes ténèbres, éviscérations, frappes ténèbres, frappes ténèbres, éviscérations. L'idée, c'est de te dire que si tu as moins ou 4 points de combo, tu fais frappes ténèbres. Donc là, tu vois, par exemple, je vais te montrer sur le jeu. Je suis en danse. Si j'ai 5 points de combo, je fais éviscérations. 6 points de combo, je fais éviscérations. Si j'ai 4 points de combo, je refais une frappes ténèbres. Ça semble être l'optimisation. Ça peut être amené à changer. Mais en gros, si tu as 5 ou 6 points de combo, tu fais éviscérations. Sinon, tu refais une frappe ténèbres. Ça semble être le plus optimisé à l'heure actuelle, en tout cas sur le pré-patch et de ce que j'ai pu en discuter également avec les mecs qui sont sur les serveurs de Ravenhold et de ce que j'ai pu tester moi-même. Si tu fais, au moment où tu fais toutes tes frappes ténèbres, une éviscérations à 4 points de combo, c'est vraiment pas la fin du monde. Ça ne va pas te changer grand-chose. Ça reste très correct. Mais idéalement, vise 5 à 6 points de combo parce que tu joues avec le Dipper Stratagem. En termes de talent, du coup, pour tourner autour de tout ça, les talents sont assez simples, en mono-cibles. Maître d'armes est au-dessus de Préméditation et de Triste Lame. Tu peux très bien jouer Prém. C'est vraiment pas nul. Tu perds très peu de DPS. En gros, ça fait que tes frappes ténèbres te génèrent plus de combos et te donnent 10 secondes de débité. En gros, tu perdras beaucoup moins de GCD à mettre ton débité. Donc c'est déjà un nice love en termes de gameplay. Mais en plus, tu maîtrises vraiment l'apport des points de combo. Ce que tu ne maîtrises pas avec Maître d'armes, qui est purement RNG et fait que tes frappes ténèbres et attaques son oise ont 15% de chance de toucher la cible deux fois lorsqu'elle inflige des dégâts. Ce qui fait que du coup, tu ne maîtrises pas pleinement ta génération des points de combo. Tracker Locturne augmente purement tes dégâts pendant la danse de l'ombre. C'est très très bon. 12% de dégâts en plus. Tu vas plus vite. C'est très bien. Dipper Stratagem, c'est parce que tu génères trop de points de combo. Donc tu es obligé de les optimiser. Donc c'est vachement mieux. Incessissable, ça va dépendre des contenus que tu fais. Moi, en raid, j'ai une grosse préférence pour Ténèbres et Trompe-la-Mort. Et en PVP, Incessissable. Mais vraiment, ça va dépendre des modes de jeu et je reviendrai dessus un peu plus tard. Là, tu as plusieurs choix. Pro Affaibli, c'est globalement ce qu'il y a de mieux. Ça fait 10% de dégâts supplémentaires quand tu mets un stun sur les cibles. Mais il y a des cas où, par exemple, en raid, tu ne vas pas mettre de stun et tu peux très bien jouer Terrain en Nocturne qui se loue avec ton Shuriken. Sinon, Ombre Evolopante, c'est de loin à l'heure actuelle le meilleur talent de cette ligne. Ombre Croissant réduit le temps de recharge de ta danse de l'ombre. Donc, en gros, quand tu fais des points de combo, tu récupères encore plus de danse de l'ombre. Et en plus, elle gagne une charge supplémentaire. Donc, tu as deux charges. Tu peux très bien jouer Ombre Noire si tu fais uniquement Parse et Burse. Et si tu sais que ça va durer pas longtemps du tout le fight. Mais globalement, Ombre Evolopante est mieux. Et sinon, en pure Mono Cible, mettre des ombres, c'est le seul truc purement Mono Cible. Ça fait trop mal. Tu gagnes de l'énergie en 3 secondes lorsque tu te camoufles et actives Danse de l'ombre. Donc, ça te fait une grosse régale d'énergie et ça te permet d'enchaîner comme un malade. Donc, ça, c'est vraiment fort. Maintenant, tu as le cycle Mono Cible, tu as les talents, tu as le trinket en plus qui te permet de t'améliorer. Et du coup, tu as la bonne essence d'Azerite. Ok ? Dans le cas où on est encore sur le pré-patch. Mais globalement, sur un chat de note, ça ne va pas changer énormément. L'idée restera la même. À partir de là, ton stuff. L'idée, c'est 1 crit, 2 poly, 3 maîtrises, 4 hâte. Mais tu as quand même envie d'avoir un montant de hâte. Donc, l'idée, c'est très simple. Si tu veux t'optimiser et optimiser ton cycle DPS, tu passes par Redbot. Tu copies avec SimCraft, tu vas sur Internet, tu vas sur Redbot. C'est vraiment la seule vraie façon d'optimiser ton personnage. Parce que les stats, ça va vraiment dépendre de ce que tu as. Et plus tu as un certain montant de hâte, de stats, pardon, plus ça va réduire le pourcentage de stats que tu gagnes. En gros, si tu mets tout en critique, tu auras moins de critiques que si tu en mettais tout en critique, en hâte, en machin. À partir de 30%, au-delà de 30% d'une stat, les ajouts de stats que tu mets dessus diminuent sur celle-ci. Et ça, du coup, c'est difficile de le savoir par soi-même et il vaut mieux simuler. Donc, tu vas au niveau de Redbot, tu fais Stat Wait, par exemple, et tu vas lui dire. Et là, il va te donner des stats par rapport à ce que tu as de toi. Et potentiellement, ce sera la hâte qui sera le plus intéressant. Potentiellement, ça sera la maîtrise. Donc ça, ça va vraiment dépendre de ce que tu as au niveau de ton stuff. Donc, sim, 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 sim. Mais dans l'absolu, le mieux, c'est crit et en deux, c'est la polie. Parce que ça augmente purement les dégâts que tu mets sur ton burst de la danse de l'ombre. Et tu es là pour casser des bouches. Au niveau des traits, si tu joues encore sur la version du pré-patch, il faut un trait sur la danse de l'ombre. Il te faut un trait sur les symboles de mort. Et il te faut un trait au niveau de la frappe ténèbre. Le reste, tu mets des cœurs. Des cœurs, des cœurs des ténèbres, des cœurs des ténèbres, des cœurs des ténèbres. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu n'as pas, tu peux très bien prendre cœur mécanique qui va te donner un gros boost de stats à l'open. Donc, c'est le warmburst. Donc, ça tombe bien. Ça marche bien également. Cœur mécanique. Au niveau des gemmes, tu mets évidemment deux gemmes d'agilité à l'heure actuelle sur le pré-patch. Donc, une à douze d'agilité, une à dix-huit d'agilité pour tirer un maximum parti de ça. Parce que pareil, au niveau de tes stats, il va te dire, hey, c'est de l'agilité qui est le plus intéressant. Donc, tu vas booster un maximum ton agilité. Au niveau des triquettes, en pure monocible, le mieux, c'est la longue vue. Parce que ça augmente tes critiques. Et augmenter tes critiques, ça augmente tes dégâts. Il n'y a pas de synergie particulière au niveau du critique. À part que tu peux activer la découverte des faiblesses avec pas mal de sorts à ce niveau-là. Mais en soi, ça ne change pas non plus grand-chose. Typiquement, sur tes générateurs de points de combo, comme Attaque Sandoise, tu as un texte qui dit, les coups critiques appliquent découverte des faiblesses pendant six secondes. Le truc, c'est que de toute façon, tu as en permanence plus ou moins des danses ou des vaniches. Et dans tous les cas, tu l'appliques en permanence découverte des faiblesses. Normalement, tu ne devrais pas être à court de ce débuff. Avoir plus de critiques, ça te permet de t'assurer de ne pas l'être. Mais bon, voilà. Après, dans l'absolu, même ton symbole de mort te permet de générer un point de critique en plus. Tu ne devrais pas être en trop grosse galère à ce niveau-là. À la rigueur, c'est pas mal non plus sur ton Shuriken quand tu auras la poudre noire. Et que tu seras à niveau 56, qui fera que tes découvertes. Côté critique, des Tempètes de Shuriken appliquent découverte des faiblesses. Mais pour l'instant, tu n'as pas la poudre noire. Donc, tu n'as pas de possibilité de faire des dégâts de zone. Donc ça, c'est pour pas mal de choses à ce niveau-là au niveau du voleur. Donc, il faut que tu aies, évidemment, tout qui est dine au niveau de ton interface. Tu ne cliques absolument rien. Tu mets bien tes poisons. Les poisons en PVE, c'est poison instantané et le poison affaiblissant. Et à partir de là, ton but, c'est de mettre les plus gros opens possibles. Et une fois que tu as mis tes plus gros opens possibles, c'est de bien gérer tes CD. Pour gérer tes CD, ce qu'il faut, c'est que systématiquement, quand Symbole de Mort revient, tu as une danse de l'ombre. C'est le seul truc à faire. Quand Symbole de Mort revient, il faut que tu aies un stack de danse de l'ombre. Et il ne faut pas que tu gardes tes stacks. Il ne faut pas que tu overstacks à plus de deux stacks de danse de l'ombre. Et il ne faut pas que tu la mettes trop longtemps non plus. Parce que plus tu génères des points trombos avec la danse de l'ombre et les dépenses, au final, plus vite elle va revenir. L'idée, c'est de tout le temps utiliser une danse de l'ombre, sauf si tu sais que ça va t'empêcher de pouvoir l'utiliser en même temps qu'un Symbole de Mort. Donc toujours, quand tu as un Symbole de Mort, tu as une danse de l'ombre qui est disponible. Et ce qui tombe bien, parce que tes autres CD, c'est toujours sur quelque chose qui correspond à 30 secondes. Donc par exemple, tes veines reviennent en une minute. Donc, vu que tu auras bien attendu tes symboles, ça fera ton deuxième symbole, tu auras bien gardé une danse. Donc tu pourras faire veine, symbole, danse. Au bout de deux minutes, tu auras riche péreton, plumage, tu pourras faire veine, plumage, symbole, danse. Ça marchera systématiquement et tu peux rappuyer sur ta big macro parce que ça va utiliser que les trucs qui sont disponibles. Donc en gros, si tu appuies sur ta macro qui dispose d'absolument tout, par exemple celle-ci, si tu appuies sur cette macro-là qui fait la planète, si potion de fureur n'est pas disponible, si ton trinket n'est pas disponible, et bien ça va quand même faire danse de l'ombre, symbole de mort, et frappe ténèbres. Ou mieux, si par exemple tu n'as pas la lame d'ombre et que tu n'as pas la potion mais que tu as le reste, ça va quand même faire ta danse de l'ombre, ça va quand même faire ton trinket, ça va quand même faire tes lames de l'ombre et ça va quand même balancer ta frappe ténèbres. Donc au final, tu as tout intérêt à avoir cette macro qui est facilement utilisable et ne pas hésiter à la spammer parce que ça va te faciliter l'utilisation de tes cooldowns ensemble. Et ça c'est le plus important, si on va remater rapidement au niveau du log, en termes d'alignement de CD, il faut à tout prix que du coup tu remettes tous tes CD ensemble. Typiquement là il venait de réatterrir, tu mets les veines, tu mets la danse, tu mets le symbole de mort parce que c'était irion, mais il faut à tout prix que tous tes CD soient tout le temps alignés. Et dans l'absolu, tu as ton petit open qui est là-bas, tu as ta petite open qui est dès le début, donc qui est vers 3 secondes, et à 33 secondes, symbole danse. À 1 minute 3, 1 minute 2, 1 minute 3, 1 minute 2, veine, 1 minute 3, symbole danse. Tu ne perds pas de temps sur tes CD et c'est vraiment ça qui va faire la grosse différence. Si tu ne perds pas de temps sur l'up de tes CD, que tu maintiens en permanence ton débité et ta rupture, tu vas te mettre extrêmement bien. Un autre conseil vraiment en termes d'opti, c'est que quand tu es en danse, etc., ça va augmenter tes dégâts. Donc ce n'est pas gênant de mettre des ruptures en danse, c'est même bien. Mais ton débité, tu as envie de le maintenir à des moments où tu n'as pas la danse parce que la danse ne va pas te permettre de t'améliorer ton débité. Ça n'augmente pas tes dégâts de débité, ça augmente tes dégâts, point tout court. Ça n'a pas le fait d'être sous-dense, ça n'a pas augmenté la durée de ton débité. Du coup, idéalement, si tu as des choix à faire, tu ne réfléchis pas ton débité pendant la danse, mais tu le fais pendant des moments où tu n'as pas la danse, idéalement. Deuxième truc, c'est que si tu fais cet open et que tu arrives directement avec un débité, il dure 24 secondes, tu pars en burst avec ta lame de l'ombre. Il y aura un moment où tu auras encore ta lame de l'ombre, où ça va être short en tout cas, et tu auras le choix entre refresh ton débité pour ne pas perdre une seconde ou mettre une éviscération sous la lame d'ombre et sous la danse d'ombre et sous ton burst, sous ton trinket, etc. Il vaut mieux recaler le maximum de ton burst et seulement après, une fois que la lame d'ombre est finie, tu refreshes de nouveau ton débité. En gros, débité, tu l'actives pour mettre ton burst et ensuite tu fais tout ton burst et seulement après, tu te réactives de tout ça. Normalement, tu devrais juste perdre au maximum une seconde au niveau de ton débité. Si on veut faire un cycle parfait et voir un petit peu ce que ça donne, je vais te montrer ça tout de suite. On va faire un premier cycle et on va voir, tu verras la fin des lames d'ombre, c'est à peu près le haut tarif sur la fin de débité. Donc c'est parti, je refresh bien parce que là, il est en train de continuer à faire des dégâts le creusé. Il y a le détail de ce qu'est ici, si tu veux voir. Donc frappe tes lèvres, on va derrière la cible, on active directement la veine du monde et là, on active une rupture full et on burst la cible. J'ai plus de 5 points de combo. Je mets une éviscération. Tac, tac. Donc tu peux directement remettre une danse. Tant que tu as la lame d'ombre, c'est très important, tu ne perds pas de temps, tu danses, 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 danses. Là, tu vois, j'en utilise à 4 points de combo. C'est questionnable, honnêtement. Et là, pareil, tu vois, tu refais une danse. Pourquoi est-ce que j'ai encore du débité, là ? J'ai dû me foirer. Bref, là, on est à plus de 7k2 de DPS. Ça fait trop mal. C'est bon, j'ai compris pourquoi. J'ai démarré à 6 points de combo. Bon, quand tu commences à 2 points de combo, en gros, il y a un moment où ça va être un peu short. Ce n'est pas grave. Tu finis ta lame d'ombre en full burst et seulement après, tu le remets. Dans tous les cas, normalement, ça devrait bien se passer. Ta rupture, tu la mets sur un ton qui est super long et tu te mets bien. Donc, aligner les CD. Très important. Aligner les CD, toujours ensemble. Tu es dans une ombre. Tu dois faire un maximum de dégâts. Ton but, c'est d'avoir des vagues comme ça de DPS. Si on va checker rapidement au niveau de Warcraft Log, voir la courbe de DPS, ça ressemble exactement à ça. C'est que dans l'idée, tu vas avoir un énorme burst à ton open. Là, tu es sous lame d'ombre et compagnie. Tu mets très cher. Tu montes facilement à plus de 15k sur des instants extra. Tu fais très très mal. Ensuite, ça redescend. Quand tu as des danses, ça remonte un petit peu. Tu vois, sur les bonnes danses, tu peux te retourner à plus de 10k DPS. C'est déjà énorme. Et après, en gros, dès que tu as de nouveau tes CD qui sont up, tu vas pouvoir re-burst. Là, à une minute, tu peux re-burst, etc. Là, Irion, c'était un volet. Mais dans l'idée, toutes les 30 secondes, tu vas avoir des montées. Tu vas monter très haut au début. Tu vas redescendre. Tu vas remonter. Au bout de 30 secondes, tu vas remonter un petit peu en haut. Tu vas redescendre. À une minute, tu vas remonter encore un petit peu plus haut. Tu vas redescendre. Une 30, tu vas remonter un tout petit peu. Deux minutes, tu vas remonter encore davantage. Et à trois minutes du combat, tu remets le même burst qu'à l'open. Et grâce au fait de pouvoir monter aussi haut, d'avoir le trinket qui va avec, d'avoir les essences qui vont avec, d'avoir un maximum de choses qui synergisent avec ton burst, tu vas être haut. Et c'est ça qui fait que tu t'en tires bien en voleur et que tu es capable de rivaliser alors que tu es une spec mid-tableau avec des mecs qui ont des gros specs et de réussir à mettre des gros dégâts. Typiquement, là, tu vas sur Yves-Lion Heroic. Et encore, j'ai fait pas mal d'erreurs. Enfin, je suis loin de le maîtriser parfaitement dans l'exécution. Loin de là. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais bon, c'est ça qui est cool aussi. Tu peux monter largement au-dessus d'autres classes comme le prêtre-ronde, comme le chasseur BM, etc. Parce que tu as un burst de débile à l'open. Et toutes les 30 secondes, et si tu alignes bien tes cooldowns, mine de rien, tu es une spec qui s'en tire plutôt bien. Et au final, si c'est un milieu de tableau à l'heure actuelle en voie de cible, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ne maîtrisent pas parfaitement encore ça. Et du coup, ça tire un petit peu la classe vers le bas parce que c'est pas forcément 100% clair de comment l'utiliser. Et tu génères très très vite des points de combo et bien les utiliser, c'est pas non plus évident. Typiquement, si t'as rien pour gérer pour voir ton débité ou ta rupture, que t'as pas forcément les bons talents, que t'as pas forcément des trucs pour augmenter ton burst, bah tu fais beaucoup moins mal et ça devient nettement moins intéressant. Moi, c'est un premier truc que je me t'ai dit. J'ai fait ça, tu vois, j'ai tapé le poteau, ok ? Et je me suis dit, je vais mettre une éviscération. Et là, je vois, éviscération, alors là, 3300 en critique, mais bon, je vais dire qu'elle fasse pas du critique. Quand tu es comme ça, tu tapes une éviscération à nu, bah là, 2700 en critique. Sans critique, ça tape à 1300. Et t'es en mode, attends, je viens de mettre 6 points de combo pour taper à 1300. Et tu vois, c'est une spé qui demande, c'est une spé qui demande à la jouer correctement. C'est-à-dire que si tu ne la joues pas avec la découverte des faiblesses, avec tes CD autour, en mettant les bons trucs, etc., tu ne montes pas où. Tu ne fais pas de dégâts. Par contre, une éviscération, quand tu es en full burst, qui part en critique, qui te rajoute du coup les dégâts d'ombre, parce que quand tu as la découverte des faiblesses, en plus, ton édération, elle met des dégâts d'ombre. Donc, pour te remontrer ça rapidement. Un coup de grâce, nanana, les cibles affectées par découverte des faiblesses sublissent 50% de dégâts supplémentaires sous forme d'ombre de dégâts d'ombre. Donc, au final, rien que le fait d'être sous une découverte des faiblesses, et de remettre la même éviscération, elle va accaler des dégâts d'ombre en plus, et du coup, tu vas déjà te retrouver avec des dégâts qui sont beaucoup plus corrects. Donc là, on est déjà sur du 1 hit 3700, parce que tu es sous ce buff-là de découverte des faiblesses. Et du coup, au final, il faut toujours avoir ton buff de découverte des faiblesses. Généralement, si tu fais ce genre de cycle, tu l'as en permanence, tu n'en fais pas, ça dure super longtemps. Quand tu sors du furtif, tu l'appliques pendant longtemps. Pour rappel, c'est ce buff-là, découverte des faiblesses, ça dure pendant 18 secondes, et ça te permet d'ignorer 30% de l'armure en plus de pouvoir booster tes dégâts comme ça. Et donc ça, c'est la première différence pour faire vraiment mal en mono-cible. C'est vraiment appliquer ça. Pas hésiter à prendre une grosse macro, pas hésiter à prendre du 8 corins, et faire bien gaffe à toujours aligner tes couloines entre eux. Ce n'est pas intrusif de base, enfin, ce n'est pas 100% simple. Tu as beaucoup de points de combo, et la dernière difficulté, c'est vraiment ça, c'est gérer tes points de combo quand tu es en burst. C'est-à-dire que quand tu burst, tu génères très très vite beaucoup de points de combo, et ce n'est pas évident, mine de rien, de ne pas les overlaps, parce que tu es sur des GCD courts, tu es en voleur, bordel ! Et du coup, il faut bien les utiliser, et il faut bien visualiser également tes points de combo. Pour ma part, j'ai utilisé LVV que j'ai configuré de façon à bien les voir. Mais tu peux le faire avec un 8 corins, tu peux le faire avec d'autres choses, tu as vu, Heavy à 14 carins qui est parti là. C'est débile, ça fait très très mal, mine de rien. T'en compte, on était à 1300 de nu comme ça, et là, on peut taper à du 1400. Et tes points de combo génèrent super vite, donc il faut bien les utiliser, et pour bien les utiliser comme il faut, il faut s'entraîner. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça, il faut s'entraîner sur des poteaux, faire des cycles, des cycles, des cycles, s'entraîner en raid, dans des situations où tu vas devoir bouger, tu vas devoir déconnecter, etc. Donc maintenant, en termes d'utilitaires, le but, c'est d'être connecté H24 sur la cible. Plus tu es déconnecté de la cible, au moins tu vas faire de dégâts. C'est basique, c'est simple, mais pour autant, ça n'est pas forcément tant que ça, il y a plein de moments où tu as plein de tricks à faire, et si tu gères les mécaniques, tu vas devoir te déconnecter un petit peu, et il faut essayer de se connecter un minimum. L'avantage, c'est qu'en voleur finesse, ou parmi les 40 millions d'avantages qu'il y a, tu fais des switches de cibles instantanées, sans perdre de DPS, vous voyez, c'est trop bien, mais en plus, à part la découverte des faiblesses si tu n'arrives pas à la réappliquer, mais en plus, tu as trois façons de réussir à connecter une cible. La meilleure, quand tu veux y aller offensivement, c'est d'être en furtif et faire une attaque ténèbre. Ça va te déporter directement dans le dos de la cible. Et c'est trop bien, et du coup, tu peux très bien l'utiliser ta disparition, l'attaque ténèbre, pour réussir à connecter la cible. Et ça, ça fait vraiment une grosse différence déjà. Le but, c'est quand même d'aller plus rapidement sur une autre cible. En plus de ça, tu as deux shadow steps, deux portées, comme ta frappe ténèbre, et tu te déportes dans le dos de la cible alliée comme ennemi. C'est excellent. Donc en gros, si tu n'as pas d'autre moyen, tu fais un pas de l'ombre. Il y a une grosse différence entre un voleur qui va réussir à le connecter en permanence avec la cible et un voleur qui va passer du temps à courir. Outre ça, si tu n'as pas ton vaniche, tu n'as pas tes pas de l'ombre. Tu les as peut-être utilisés mal, c'est possible. Parce qu'en plus, pas de l'ombre, ça te fait de la vitesse de déplacement quand on sort de 70% pendant deux secondes. Tu as également le sprint qui n'a que une minute de cooldown, 70% de vitesse de déplacement. En plus de ça, vu que tu joues le tracker nocturne, quand tu es en furtif, tu vas plus vite. Et je te laisse regarder la vitesse. Tu es une fusée. Tu es A-train. The A-train is leaving the station. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu vas trop vite. Tu es flash. Tu es tout ce que tu veux. Donc déjà, tu vas vite en furtif. Tu vas vite avec ton sprint. Tu as ton adaptable qui te téléport dans le dos de la cible et tu n'es pas de l'ombre. Ça, c'est super important de bien les utiliser. En outre, outre ça, tu as pas mal de CD défensifs. Tu en as un qui est quand même plutôt utilisé en PVP ou alors si tu prends l'agro brut d'un monstre qui te fait l'évasion, donc 100% de chance d'esquiver au physique. Très très fort. 2 minutes hors charge. Et sinon, tu as le CD iconique du voleur qui est juste insane. Ça définit une classe à elle seule. Vous rend momentanément insensible à la magie. Insensible. Et annule instantanément tous les effets de son néfaste. Ça te dispel de tous les sorts. tu es insensible à la magie et pendant 5 secondes, la cape perdure pendant quelques instants. Vous pouvez vous permettre de résister aux sorts néfastes pendant 5 secondes. Tu es insensible à n'importe quelle application de sorts pendant 5 secondes. C'est-à-dire qu'en raid, tu peux absorber plein de mécaniques de raid rien que grâce à ça. En PVP, tu peux ignorer, retirer toutes les dates, tous les trucs sans prendre d'effet néfaste. C'est trop fort. Tu peux... Tiens, tu as l'affichement stable du lémo sur toi, tu mets cap d'ombre, tu ne te prends même pas les dégâts de ce truc. C'est très très fort. C'est un CD super important. En Mythique Plus, c'est pareil. Tu as plein de situations dans lesquelles tu peux temporiser grâce à la cape d'ombre. C'est ultra important. C'est une immune. Ça te définit la classe. C'est très très fort. Outre ça, en Mythique Plus, tu as également toutes tes panoplies de sape, de sécité, de kick, de stun. Donc n'hésite pas à en user et abuser. Et l'Aiguillon Perfide est extrêmement fort. C'est très très fort. Quand tu es en plus en hyper stratagème, ça stun pendant 7 secondes. 7 secondes l'Aiguillon Perfide et c'est un point de combo. Donc ça te permet de récupérer tes techniques. Parce que quand tu dépenses des points de combo, tu récupères tes techniques. Donc dans tous les cas, même en termes purs de dépèce, c'est pas mauvais de mettre un Aiguillon Perfide. C'est moins bien que une défi, mais ça reste très correct. Tu as ta Fiole Cramoisie qui te permet de récupérer 20% de tes HP en 4 secondes. Il devait y avoir un truc comme quoi, quand tu vides les poches, tu l'améliores. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais 20% de tes HP en 4 secondes, c'est pas nul. 20% sur 30 secondes de cooldown, c'est limite à utiliser en cooldown quand tu te prends des dégâts. Et il y a un autre truc qui est ultra important sous-côté, c'est la feinte. 15 secondes de recharge. Ça coûte 35 d'énergie, donc ça en coûte un petit peu, mais honnêtement, ça les veut systématiquement. Exécute une manœuvre d'évasion qui réduit les dégâts subis des attaques à effet de zone de 40% pendant 5 secondes. En raid et en Mythic+, tu as fréquemment des dégâts de zone à te prendre. Tu fais ça, tu te prends 40% de dégâts en moins. Honnêtement, ça fait une différence monstrueuse. Tu claques, par exemple, sur un zote, quand il fait ses tourments, tu mets ça et tu as un fial cramoisi, plus la regen que tu as au niveau des autres trucs que tu as, tu ne prends zéro dégâts. Tu ne prends pas de dégâts, tu les fous de vie, H24. C'est débile. Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer un truc. Et ça ne le prend pas en compte. C'est ça le pire. Hier, on a tombé un zote en Mythic avec ma guild et c'était ma première occasion, mon premier zone en voleur finesse parce que c'est la première fois que je joue voleur finesse en PvE HL. Voilà. Donc, la première fois que je joue voleur finesse en PvE HL. On a tombé un zote et je voulais juste te montrer les soins. Sachant que ça ne prend pas en compte la réduction de dégâts de la feinte. Regarde, je pars à 97 et même sans regarder ça, j'ai 280 000 HP soignés sur le fight. Voleur finesse, tu as, quand en plus, tu prends le talent sur la danse de l'ombre et sur le camouflage, donc je vais te montrer ça tout de suite, ce talent-là, ténèbres apaisantes, tu récupères 3% de tes points de vie chaque seconde. Donc, si tu as ça et que tu récupères avec la fiole et que tu récupères en plus et que tu réduis les dégâts avec la feinte, ça devient des CD monstrueux et ça fait une grosse différence au fait de ne pas avoir quelqu'un à soigner au niveau de ton raid. C'est fort. C'est très très fort. Feinte n'est pas à sous-estimer, c'est un gros CD. Du coup, le voleur a beaucoup de CD pour connecter la cible et pour temporiser et pour ne pas se prendre de dégâts. Tu as un toolkit qui est excellent. Le toolkit de base usant et amusant, bordel, c'est trop bien. Au niveau des petites astuces en plus, mais bon, ça, tu dois connaître. Si tu n'arrives pas à connecter sur la cible, générer des points de combo grâce au shuriken, c'est pas déconnant. Ça ne fait pas de dégâts mais ça peut te permettre de piquer des trucs en plus sur la cible et outre ça, comme par exemple sur le pré-patch, le creuset, mais outre ça, ça génère également des points de combo donc il n'y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas être full énergie. Tu peux générer des points de combo quelque part. La ombre croissante, tes coups de grâce réduisent ce temps de recharge restant de danse de l'ombre de 2 secondes par point de combo dépensé. Donc chaque point de combo est bon à prendre et te permet de récupérer tes danses de l'ombre. Plus tu fais de danse de l'ombre, plus tu fais mal. Plus tu fais de danse de l'ombre, plus tu refais des points de combo, plus tu fais mal. C'est trop bien. Et en termes de mythique plus, tu as également accès à la ficelle du métier. Tu es une des seules classes avec chasseurs qui permet de rediriger l'agro. Donc n'hésite pas à en utiliser et à en abuser. C'est un cooldown très court. C'est du 30 secondes et ça permet de faire en sorte que tout ton agro va être redirigé vers la personne que tu veux. Donc tu te fais une petite macro sur le parti 1 parce que souvent c'est parti 1 ou au pire sur le nom du tank de genre là et du coup tu les balances la ficelle du métier ce qui te permet de rediriger l'agro que ce soit même en raid. Honnêtement en raid, il y a plein de moments où c'est plus dur maintenant de générer de l'agro comme par exemple Carapace. Il y a plein d'hades de partout. Tu fais ça, des shurikens. Mine de rien, et ça fait une différence monstrueuse. Donc ne pas hésiter à user et abuser la ficelle du métier. Même sur les phases de burst en early, ça ne coûte rien de te mettre une petite ficelle du métier sur ton tank et BIM ! Tu burst et l'agro va aller sur ton tank. C'est un outil très puissant, très intéressant et vraiment en user et en abuser, pareil en cooldown, la ficelle du métier. Et en termes de multi-cibles, à l'heure actuelle sur le pré-patch, vu qu'on n'a pas encore accès à poudre noire qui se débloque niveau 52, notre finishère de zone, c'est dommage. Le meilleur moyen, à l'heure actuelle, c'est d'utiliser technique secrète. Technique secrète, ça te permet en gros de faire une éviscération de zone. Ça a 45 secondes de cooldown. C'est ajouté au niveau de celui qu'aura. Donc si tu reprends celui qu'aura, tu l'auras également. Et en gros, ça fait des dégâts très corrects. Donc tu as à faire exactement comme d'habitude, sauf que tu vas balancer tes points de combo en éviscération de zone. Donc par exemple, là, je viens de balancer une éviscération de zone. Ça se réduit également avec la technique des ombres. Donc là, comme tu peux le voir, dès que je vais dépenser des points de combo, ça va récupérer du cooldown. Là, j'ai 20 secondes dessus. J'ai plus que 18 secondes. Bim, je dépense des points de combo. Ça revient. Donc au final, on a l'impression que ce n'est pas si ouf que ça, mais ça revient très rapidement. Et là, comme tu peux le voir, je l'ai déjà récupéré. Si je rebalance une petite technique des ombres, bim, ça met des dégâts de zone à tout le monde. Et là, tu peux le voir, technique secrète, c'est 20% de mon DPS. Alors là, j'ai un petit peu tapé au hasard comme ça, mais ça a mis quand même le prendre sur des boss où il y a des trucs de zone comme conscience collective. Ça ajoute beaucoup de dégâts et au final, c'est vraiment pas déconnant. Donc en gros, c'est un finisher de zone qui se récupère également quand tu dépenses des points de combo. Donc le temps de recharge est réduit de 1 seconde pour chaque point de combo dépensé. Et du coup, c'est ta seule différence. C'est juste qu'au lieu de faire des éviscérations, tu vas faire des techniques secrètes quand elle est up. Et donc du coup, il faut traquer le moment où le sort revient parce qu'en plus, du coup, ça récupère plus vite quand tu dépenses des points de combo. Pour tryhard, tu peux également en zone faire des ruptures sur tout le monde. Ça marche également, mais ça ne représente pas un gain énorme de DPS non plus. Une autre technique, c'est d'utiliser et qui est un peu propre pour leur finesse pour le coup, c'est que pour rappel, à chaque fois que tu dépenses des points de combo, tu récupères tes danses. OK ? Donc là, on va dépenser une danse. Je vais juste redépenser une danse juste histoire de dire que je n'ai plus de danse. J'ai envie de dépenser toutes mes danses. Voilà, je suis quelqu'un comme ça, je ne veux plus de danse. c'est nul, c'est trop bien les danses. Je n'en veux plus. Donc je dépense mes danses et comme ça, je n'aurai plus de danse. Et voilà, les choses se passeront. Et j'ai aussi dépensé ma technique secrète. OK ? Voilà, du coup, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus rien. C'est la fin du monde. Ce que tu peux faire, c'est utiliser tes cibles autour de toi pour gagner des points de combo pour DPS plus en mono cible et récupérer tes points de combo. Typiquement, au lieu de faire des backstabs quand tu n'as pas tes danses, ce que tu fais, c'est que tu fais des shurikens. Et du coup, tes shurikens te permettent de générer masse de points de combo ce qui te permet de récupérer plus vite tes danses et qui permet de récupérer plus vite tes techniques des ombres. Moi, j'appelle ça je farm mes danses. En gros, du coup, tu farm la récupération de tes danses et vu que dans tous les cas, ton DPS, même en zone, c'est quand même tes danses, une fois que tu les as récupérées, tu burst avec tes danses. Mais le fait d'avoir accès aux multiciples, donc des ailes autour, ça te permet de récupérer drastiquement plus vite des points de combo ce qui te permet de récupérer tes danses et ce qui revient à un gain considérable de DPS. Donc, ne pas hésiter à en user et abuser des shurikens en zone même s'ils ne font pas de dégâts et que tu te dis c'est moins bien qu'il n'a un backstab, en vérité, c'est mieux parce que tu génères plus de points de combo et plus t'as de combo, plus t'as de danse, plus t'as de danse, plus t'es heureux. Et concernant le PVP, un des trucs forts à prendre, c'est le talent d'honneur sans froid qui fait que après activation, ton prochain coup bas ça tombe bien, l'open c'est une de tes grosses forces. Outre ça, tu vas plutôt prendre Désigné pour mourir ce qui te permet d'avoir directement 5 points de combo sur la cible. Mais bon, ça tu prends systématiquement en voleur parce que c'est trop fort. Tu peux faire Désigné pour mourir un aiguillon full donc de 6 secondes sur la cible. C'est la combo de base mais c'est extrêmement puissant et aiguillon de 6 secondes sur une cible c'est goldé donc ce qu'il faut c'est bien voir son aiguillon. Il faut bien voir également les CD, les DR sur la cible pour ne pas appliquer plus dans d'autres guides que je vais faire sur le pvp et sinon tu as plusieurs choix. Soit tu peux prendre Ténèbres apaisantes qui te réguennent quand même tes points de vie en arène même si c'est nerfé en arène soit tu prends Insaisissable parce que ça n'a que 15 secondes de cooldown et ça réduit de 30% les dégâts reçus. Feinte réduit également les dégâts subit des attaques sans effet de zone de 30% pendant 5 secondes. C'est très très fort. Tu sais que tu vas te faire burst tu sais que le rog en face il va faire son aiguillon perfide de 6 secondes tu mets ça il te fait 30% de dégâts en moins. C'est énorme. C'est l'équivalent de n'importe quel wall des gros CD qui sont de 2 minutes de cooldown sur les autres classes en voileur tu l'as en 15 secondes. Bien utilisé ça fait une différence monstre et ça change complètement un match. Le reste tu peux garder ça il y en a qui jouent avec subterfuge globalement je te conseille plutôt de garder ces talents là maître d'armes traquer un auction augmente bien tes dégâts de danse ça te laisse beaucoup plus de contrôle beaucoup plus de possibilités de jeu c'est très très fort et maître des ombres également. Donc globalement tu vas partir sur cette arme de talent là en PVP. Au niveau des trucs à savoir c'est que tu joues voleur donc il faut que tu joues idéalement si tu veux tryhard en arène avec arena 1, 2, 3 qui te permet de cibler automatiquement les personnes 1, 2 ou 3 en face donc par exemple si tu es un Gladius il y a toujours un ordre il y a un mec qui est là au dessus un mec en dessous un mec en dessous ça c'est l'ordre de l'arena 1 l'arena 2 l'arena 3 idéalement si tu veux vraiment tryhard il te faut le sap sur l'arena 1, 2, 3 le cécité sur l'arena 1, 2, 3 le coup bas sur l'arena 1, 2, 3 l'aiguille en perfide sur l'arena 1, 2, 3 etc etc pour tous tes trucs de contrôle il faut que tu puisses le faire sans changer de cible l'idée c'est qu'il faut que si tu dois contrôler lui il faut pas que tu aies à le cibler il faut que tu puisses continuer de taper lui et tu n'as rien à faire par exemple si tu es ici ton cécité tu le balances directement sur lui c'est exactement le même principe que le focus quand tu défis la focalisation d'une cible et que tu contrôles directement la cible qui est en focus ce que tu utilises en PVE et en RBG ça marche exactement pareil tu peux également utiliser le système de focus en arène c'est un peu plus long il faut que tu mettes le mec en focus etc c'est moins optimisé qu'arène 1, 2, 3 mais ça marche également l'idée en tout cas c'est qu'il ne faut pas si tu dois contrôler cette cible là que tu es à la cibler si tu dois la cibler il faut que tu le fasses via des raccourcis clavier par exemple avec des touches qui te font slash target arena 1 slash target arena 2 slash target arena 3 qui te permettent de pouvoir switcher dessus sans avoir la cliquer parce qu'imagine c'est un DK il invoque le bordel dans l'arène il invoque un zoo tu fais comment ? bah c'est le bordel c'est chiant tu ne peux pas tu perds du temps il faut pas que tu cliques il faut que tu utilises uniquement ton clavier pour cibler les personnes en face globalement de toute façon tu ne cliques rien au niveau de ton interface et du coup ça te permet de pouvoir contrôler le mec sans perdre une seule auto-attaque imaginons tu veux contrôler lui et lui mettre un sap si tu fais ça tu fais juste sap tu ne repères pas d'auto-hit tes auto-hit ils ne partent pas ok ? donc tu as une perte de DPS tu as une perte de contrôle tu as une perte d'intérêt dans le jeu si tu veux vraiment faire du PVP à haut niveau tu utilises le focus sur tout ce qui est RBG et tu utilises arène 1, 2, 3 sur tout ce qui est arène comme je t'ai dit c'est ok d'utiliser le focus également en arène l'idée c'est vraiment de ne pas perdre de temps tu ne décibles pas une cible pour en contrôler une autre ça c'est non si tu cibles une cible c'est celle que tu tapes toujours ta cible actuelle c'est celle que tu tapes quoi qu'il arrive c'est ton focus c'est là où tu mets les dégâts et sinon globalement ça joue également un peu comme le reste c'est à dire qu'il faut que tu alignes un maximum tes cooldowns donc quasiment tout le temps tu vas aligner tes symboles de mort ta lame de l'ombre etc avec tes denses tu ne fais pas tes CD sans rien et après en termes de staff PVP il y a pas mal de petites modifications si tu joues sur le pré-patch tu joues avec le souffle des mourants ou actuellement le creuset qui est mieux donc avec le creuset des flammes en majeur et après tu prends un staff PVP pour le PVP donc idéalement il faut beaucoup de polyvalence parce que la polyvalence c'est bien donc ça il n'y a pas de sim qui te le dit mais la polyvalence ça réduit les dégâts que tu te prends donc il t'en faut un maximum donc plein de polyvalence c'est le mieux et en plus de ça tu vas prendre des bijoux qui s'actifrent qui font mal en l'occurrence à l'heure actuelle sur le pré-patch le fragment de Drestian de Drestagat fait des dégâts de débile et le guillage à distance également marche très bien ça c'est si tu joues humain et que tu as le racial qui te retire les stun et que tu es contre des gens qui peuvent te stun dans l'idéal le mieux c'est pas de faire ça c'est d'aller prendre par exemple le Drestagat et d'aller prendre le trinket pour te permettre de retirer les contrôles parce que même là moi je fais le malin avec ça en me disant oui je suis humain tout ça mais au final si je me prends un sap sap cécité mon pote il se fait défoncer je peux rien faire donc c'est à voir suivant les matchs suivant les compositions il n'y a que en tout cas en étant humain que c'est ok de jouer deux trinkets DPS qui s'activent ça fait très mal ça fait vraiment très mal surtout depuis qu'il appuie le pvp scaling tu peux retirer la moitié des HP juste en appuyant sur un des trinkets du coup tu as 15 secondes de cooldown si tu as les deux mais bon dans l'idéal tu vas surtout jouer avec le fragment Drestagat ça fait trop mal pour te donner un ordre d'idée en termes d'open de ce que ça peut mettre du coup ton voleur tu vas activer du coup ton tu actives du coup ton sang froid parce que tu as envie de burst tu vas aller derrière la cible avec une frappe ténèbre donc c'est toujours frappe ténèbre pour te permettre de te connecter à partir de là tu claques une danse tu claques un coup bas tu claques ton creuset et après là tu burst tu peux lui mettre tout ce que tu veux donc tu peux activer si tu veux ton débité et après l'idée c'est d'aller ouvrir la cible avec tout ce que tu peux et là tu vas faire très très mal tu arrives dans son dos le Drestagat instantané plus le creuset plus machin honnêtement ça met des dégâts qui sont débiles ça fait très très mal et généralement ça arrive très fréquemment que si tu joues ton voleur finesse sur l'open sur les 4 premières secondes voire les 6 premières secondes tu fasses un kill parce que potentiellement ton Drest va partir en critique ton creuset des flammes va faire trop mal tu vas mettre je sais pas une déviscération en critique tu auras une frappe une frappe ténèbre qui va partir en critique et tu vas faire extrêmement mal du coup tu dois claquer ton trinket sur l'open c'est trop fort si la cible est seule etc ça fait vraiment trop mal et tes essences azérites également donc ton essence azérites qui s'active que ce soit la flamme ou que ce soit le creuset ça va faire très mal en arène donc n'hésite pas à jouer avec l'un ou l'autre et à jouer avec des trinkets activables parce que ce qui compte en arène c'est pas de faire le plus de DPS sur 3 minutes à taper ce qui compte c'est de faire le plus de DPS sur le moins de temps possible pour mettre un maximum de pression il y a un mec qui contrôle en 4 secondes 5 secondes tu dois pouvoir tuer le mec ça c'est le but de l'arène c'est un maximum de dégâts sur une frame très 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 courte en gros si tu voulais faire la simulation sur l'arène tu fais des simulations sur 5 secondes pas plus et du coup si tu faisais ça tu dis ah bah oui effectivement il vaut mieux que je mette un trinket il vaut mieux que je mette un trinket qui s'active et il vaut mieux que je mette également une essence qui s'active ou un maximum de trucs pour faire un maximum de dégâts sur le moins de temps possible et le reste du temps ton but c'est d'aller contrôler un maximum les mecs pour faire des setups avec ton pote tu utilises uses et abuses DDR donc au niveau de DDR t'en as plein différents t'es sur 3 écoles en rogue c'est complètement cheaté c'est trop fort t'as au niveau de ton CCT donc qui est sur l'école au niveau des orientations tu as au niveau des assommés avec ton sap et tu as également au niveau des stun avec ton aiguille en perfide et ton kuba du coup tu peux user et abuser des contrôles par exemple si t'es un mec qui a claqué son trinket en face tu peux très bien faire KS6 smoke et ensuite refaire un kuba de 2 secondes et refaire un kuba d'une seconde tu peux immobiliser stun un mec pendant 9 secondes sur place c'est débile et après au bout de 17 secondes tu peux déjà lui remettre une série de contrôles besoin d'en dire plus ? je ne pense pas sinon globalement en termes d'optimisation diverse et variée au niveau des consommables comme t'as pu le voir au niveau de la macro potion de fuir indébridée c'est le mieux au niveau de la bouffe tu sim tu sim bordel et tu regardes les stats de ton personnage donc tu vas à cet endroit là tu vas dans tes stats weight et tu vas prendre la stat principale qu'il te manque s'il te dit que c'est la polyvalence tu prends la nourriture de polyvalence par exemple c'est mon cas souvent ça va être de la nourriture de critique mais dans l'absolu il n'y a pas de bonne réponse il faut prendre la nourriture qui correspond le mieux à tes stats et qui t'en donne le plus tu prends toujours évidemment des potions ça ne change pas t'es toujours là pour aider tes potes et voilà donc mon but vraiment c'est que tu puisses t'améliorer et que tu puisses faire les meilleures performances possibles peu importe le mode de jeu n'hésite pas à me dire à poser en question si tu as des questions en commentaire il y a peut-être des trucs auxquels je n'ai pas pensé donc n'hésite vraiment pas à questionner dessus si tu te poses la question il y a probablement quelqu'un d'autre qui s'est déjà posé la question ou qui se posera la question et qui sera bien content d'avoir la réponse donc vraiment n'hésite pas à les poser en commentaire n'hésite pas à me dire quelles sont tes questions n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui te questionne dans n'importe quel mode que ce soit en Mythic+, que ce soit en Raid que ce soit en PvE que ce soit en PvP n'hésite vraiment pas à me questionner n'hésite pas non plus à me dire si tu as apprécié si tu trouves que c'était utile si tu trouves que c'est bien amené ou si tu as des suggestions par exemple sur comment ça pourrait être rapporté autrement etc en tout cas si tu as des idées ou des trucs qui te manquent n'hésite vraiment pas à m'en faire part mon but c'est de faire les vidéos qui sont de plus en plus chouettes et les plus pertinentes de façon à ce que tu puisses progresser et t'éclater également comme moi sur le jeu parce que je surkiffe que c'est trop bien et Voleur Finesse c'est de loin bordel le truc qui me fait le plus kiffer c'est trop bien c'est instantané tu vas de partout tu fais des dégâts de malade c'est une passion voilà je surkiffe c'est trop bien Voleur Finesse je peux y passer des heures et des heures et des heures mais comme d'autres spé mais Voleur Finesse c'est le coup de coeur c'est un truc qui me fait vraiment kiffer donc vraiment n'hésite pas n'hésite pas je peux en reparler des heures avec toi et si t'es un peu trop timide n'hésite pas non plus à passer par Discord sur le serveur Discord ou en MP en tout cas pour avoir davantage d'informations ou venir simplement sur les lives je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve super vite n'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis et t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne